Prolifération des stations-services et des dépôts de carburant dans la capitale, souvent construite aux alentours des habitants, ne reprend pas aux normes standards internationales. Quatre de ce dépôt de carburant situé sur le boulevard Lumumba, qui a connu un incendie la nuit d'hier, vers 19h, bilan provisoire est mort et huit blessés. D'une triste nouvelle à une autre, trois députés provinciaux du Kuilu meurent, noyés dans la rivière Maïndomé. Ils étaient à bord d'un véhicule qui transportait huit personnes, dont quatre élus. Vous saurez dans ce journal les explications du président de l'Assemblée provinciale du Kuilu, joint au téléphone. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur la radio-télévision nationale congolaise. Il est de retour à Kinshasa. Après un séjour privé de dix jours, la Bruxelles, le président de la République, Félix-Antoine Tisekeli-Tulombo, a regagné la capitale congolaise ce jeudi 17 mars, en fin de matinée. Le couple présidentiel a été salué par un comité restreint d'accueil constitué du Premier ministre, des présidents des deux chambres du Parlement, du gouverneur de la ville de Kinshasa et du secrétaire général de l'UDEPES. Le chef de l'État s'est arrêté un temps à la sortie du terminal présidentiel pour communiquer avec une foule des militants et sympathisants mobilisés depuis les premières heures de la journée, Affecté par l'incendie qui a causé d'énormes dégâts humains et matériels, la nuit de ce mercredi à Desbonhommes, le couple présidentiel s'est arrêté pour constater les dégâts et apporté le premier reconfort au sinistré. Ovationné à son passage, le président de la République a regagné sa résidence officielle de la cité de l'Union africaine après un check-up médical de routine à Bruxelles. Le chef de l'État reprend donc ses activités et va présider, comme à l'accoutumée, ce vendredi 18 mars, la réunion du Conseil des ministres. Justement, en rapport avec ce drame survenu, depuis hier dans la soirée, le bilan fait état des morts et 8 blessés. C'est la raison de la descente du ministre des hydrocarbures Didier Boudimbu sur le lieu du drame. Il a rassuré à la population que la brigade se déployera aujourd'hui pour identifier et procéder à la fermeture de tous les dépôts pirates. On l'écoute. Qui naissent comme des champignons à travers la ville, mais il n'y a pas que Kinshasa, même au niveau de Lubumbashi. Effectivement. Toutes ces stations, on est en train de les répertorier. Parce que le ministère des hydrocarbures, ce n'est pas lui qui donne l'autorisation de bâtir pour qu'il y ait des stations. Donc on est surtout comme tout le monde. Mais on ne va pas renouveler. C'est tout là où c'est très dangereux. Arracher tout ce qu'on a donné comme autorisation, tout ce qu'il y a comme permis. On va arracher ça. On va faire ce travail-là et nous allons vraiment réglementer le secteur. Je pense qu'il y a des normes par rapport aux stations. Il y a des normes par rapport aux entrepôts. Mais ça, c'est quoi cette histoire ? On nous dit qu'il y a une dame qui tient ici. Apparemment, elle est des hydrocarbures. Elle fait le stockage. Mais je pense que ça, ce n'est pas le stockage. Ça, ce n'est pas ce que nous voulons. Donc le ministère va se porter partie sur lui. Il va porter plainte dès demain matin. Et il faudra appréhender cette dame-là. Il faudra qu'il puisse nous expliquer. Est-ce que l'argent a plus de valeur que la vie humaine ? Donc nous comptons sur vous. Dès demain, on va poser l'action avec notre conseil juridique. On va porter plainte pour pouvoir arrêter tout ça. D'où la brigade des hydrocarbures qui doit être mise en place. Elle sera mise en place très bientôt pour qu'on évite tout ça. Mais entre-temps, on va sortir une commission dans les 48 heures qui va aller fouiller tous les dépôts clandestins. Que ce soit à Mariano. Je sais qu'on va me taper demain. On va lancer les pièces sur moi. On va dire n'importe quoi sur moi. Mais ils vont fouiller. On va prendre tous les produits clandestins. On va enlever ça partout. Parce qu'il y a eu de problèmes à Maloukou. Il y a maintenant ici. On ne va pas continuer dans ça. Comme annoncé au sommaire de ce journal, sur la nationale numéro 1, au niveau du pont Maïdombé, un accident est survenu par noyade d'un véhicule qui avait à son bord 8 personnes, dont 4 députés du Quilou. Le bilan provisoire fait état des 3 morts et d'un seul député rescapé. Pour plus de détails, le président de l'Assemblée provinciale, Jean au téléphone, nous en parle. La mort vient de nous frapper en plein fouet, nous l'Assemblée provinciale du Quilou. Hier, il y a 4 députés provinciaux de notre Assemblée qui quittaient Bandungouville pour Kinshasa. Ils étaient dans une jupe qui n'était pas vraiment en bon état. Il était au total au nombre de 11 passagers arrivés au niveau de Maïdombé, pour Maïdombé. Les freins de la Jeep ont cédé et ils sont tombés dans la rivière Maïdombé jusqu'au fin fond. Donc, pour le moment où je vous parle, du côté des députés, il y a 3 députés qui sont portés disparus. Il y a l'honorable Mkoussou, il y a l'honorable Ifoumou et il y a l'honorable Ndiba. Il n'y a qu'un seul rescapé parmi les honorables. Il y a l'honorable Gadola Franck. Et puis, il y a d'autres passagers aussi qui sont portés disparus. Pour le moment où je vous parle, je suis en route vers le lieu de l'accident pour chercher comment dépêcher les corps. Donc, voilà ce que je peux vous dire pour le moment. Et on prend tout de suite la direction de la Chambre haute du Parlement, où le président Modeste Bati a reçu le trophée Mandela Lumumba. Il a été choisi pour son engagement politique. Sandra Nenki. Son engagement politique, son combat pour faire réélire le chef de l'État à la magistrature suprême aux prochaines élections prévues en 2023, et sa détermination sans faille à promouvoir la classe moyenne en République démocratique du Congo, tels sont les critères qui viennent de valoir au président du Sénat, l'honorable Modeste Bati Dukwebo, le trophée international Mandela Lumumba. Ce prix lui a été décerné ce mercredi 16 mars 2022 par une délégation de cette organisation conduite par son président Yves Moudimbi. Nous sommes venus ici spécialement rencontrer le président du Sénat dans le cadre de lui rendre hommage, lui dire merci par rapport à son engagement politique, par rapport à son engagement pour l'émergence de la classe moyenne, mais aussi pour lui demander de travailler sans relâche pour faire passer le président en 2023, pour lui dire qu'il est l'inspiration de toute la jeunesse, qu'il est l'inspiration de toute une histoire. Le président du Sénat, Modeste Bati Dukwebo, est ainsi le premier Congolais à recevoir le prestigieux prix institué par cette organisation internationale basée à Lubumbashi, dans le Okatonga. La fonction Mandela Lumumba. La température économique de la République démocratique du Congo passe au 20-20 au cours de la réunion de la conjoncture économique. Le programme de développement à la base des 145 territoires a figuré au Méni. Les conséquences des phases de la guerre en Ukraine sur l'économie mondiale, et particulièrement de la République démocratique du Congo, l'exécution du programme de développement à la base des 145 territoires de la République démocratique du Congo, la réunion de conjoncture économique de ce mercredi 16 mars 2022, qu'a présidé le premier ministre et chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde Kiengé, a noté une pression sur les prix des biens, des premières nécessités sur les marchés. Il a été constaté effectivement des pressions sur les prix intérieurs, notamment le produit interdicataire, le produit de première nécessité, le prix du pétrole qui va avoir un impact sur le carburant. Et donc le premier ministre a instruit les membres du comité de conjoncture et l'ensemble des ministres sectoriels du gouvernement de bien pouvoir lui transmettre ce qu'ils considèrent comme un impact dans leur secteur respectif. Le comité de conjoncture va réfléchir également sur les mesures d'atténuation. Jean-Michel Samaloukonde Kiengé a instruit les ministres pour qu'un rapport lui soit fait dans chaque secteur. Quant à ce, le comité de conjoncture économique a également rélevé le premier décaissement pour les débuts des travaux sur terrain du programme des développements à la base des 145 territoires de la République démocratique du Congo. Nous avons également réfléchi sur l'exécution du programme des 145 territoires. Madame la ministre des Finances nous a informé que la phase de paiement est à son terme. Donc les premiers décaissements ont eu lieu effectivement pour que les agences commencent les travaux sur le terrain. Nous avons également examiné les autres paramètres économiques, notamment le taux de change qui reste relativement stable, autour de 2 000 francs congolais pour 1 dollar américain pour le taux officiel et autour de 2036 francs congolais pour 1 dollar américain pour le marché paragraphe. Les réserves d'échange sont restées stables autour des 2,8 milliards de dollars américains, a conclu Christian Moando, ministre d'Etat au plan. Clôturière à Mahagi, dans la province de Litori, des travaux bipartites RDC Soudan du Sud, les deux parties ont porté le regard sur les questions sanitaires gâchent d'une paix durable par les deux peuples. Un communiqué final a sanctionné ces travaux. Le siège, toutes les batteries sont mises en marche pour assurer la sécurité de la population et de ces biens, d'un côté les opérations de traque de groupes armés et de l'autre, l'administration militaire améliore la coopération transfrontalière. Dans ce sens, la province de Litori et six districts ougandais s'engagent désormais à renforcer les relations notamment sur les plans sécuritaires et des échanges commerciaux. Engagement pris par le lieutenant général Luboyanka Shoma Djoni, gouverneur de Litori et le lieutenant général Taban Amin, chef de la délégation de ces six districts, par la signature d'un communiqué final de la rencontre bilatérale tenue à Haru. Les chefs de délégation ont réaffirmé les bonnes relations qui existent si heureusement entre les deux États sous l'impulsion et la vision de leurs excellences, Félix-Antoine Titeke de Tchilombo, président de la République démocratique du Congo et général Yuweri Kaguta Museven, président de la République de l'Ouganda. Le général Taban Amin s'allie la concrétisation de la volonté de ces entités frontalières de collaborer pour leurs intérêts communs. Pour le lieutenant général Luboyanka Shoma Djoni, cette bipartite a ouvert la voie à une nouvelle ère de collaboration entre Litori et ses six districts ougandais. Je reste convaincu que nous allons tous œuvrer pour l'avènement d'une nouvelle coopération transfrontalière fondée sur l'intérêt supérieur de nos deux peuples et tournée vers l'avenir. Les experts de deux parties ont passé au peigne fin les différents problèmes d'intérêts communs, avec un accent particulier sur les incidents sécuritaires, question d'assirer, le bien-être des populations se trouvant de part et d'autre de la frontière, conformément à la volonté du chef de l'État congolais, Félix-Antoine Titeke de Tchilombo et son homologue ougandais, Yuweri Kaguta Museven. En dehors de nos frontières, à New York, aux États-Unis, la République démocratique du Congo a pris part à la 66e session de la Commission de la Femme. C'était une occasion pour la ministre Jean-Famille-Enfant, Gisèle Landaya, de présenter la politique générale de la RDC en matière de promotion et de protection des droits des femmes. Cédric Kenina. Pays solution dans les dérèglements climatiques, la République démocratique du Congo a répondu présente à la 66e session de la Commission de la Condition de la Femme à New York, aux États-Unis. Parmi les 173 États membres, les agences du système des Nations Unies, les organisations non gouvernementales, la voix de la RDC a été portée par la ministre du Genre Enfant et Famille, Gisèle Landaya, qui a, dans sa prise de parole, salué l'évolution remarquable de la femme dans divers domaines de la vie active à l'échelle mondiale. Et l'égalité hommes et femmes doit être considérée comme un déterminant central dans la résolution des problèmes socio-économiques, a souligné la patronne du genre, faisant mention des priorités de son pays, la RDC, axée évidemment sur les développements inclusifs, une prospérité partagée, travail décent pour les femmes, l'élimination de la pauvreté, la lutte contre les violences faites aux femmes, leur présence dans les cercles de prise des décisions et les tout, sous les leaderships du chef de l'État, Félix Antoine Tiché qui dit. Le gouvernement de mon pays a validé 10 mesures urgentes relatives à la gestion durable des ressources naturelles forestières. Au nombre de ces mesures, il convient de citer l'institutionalisation de la taxe carbone et la création de l'autorité de régulation du marge carbone. Le gouvernement de mon pays a instruit à tous ces secteurs d'intégrer les questions sexos spécifiques lors de l'élaboration du plan national social développement. Mon ministère, celui du genre, famille et enfants, dispose d'un système d'information statistique genre qui est un mécanisme de coordination interinstitutionnelle relative aux statistiques du genre. Doté des ressources naturelles impressionnantes, la RDC se veut également pilier dans la promotion et protection du droit de la femme. Permettre à chaque Congolais d'avoir accès au processus électoral, tel a été l'objectif principal de cet atelier ouvert hier sur la cartographie des centres d'inscription des électeurs. Ces travaux ont été lancés par le président de la CENI, Denis Kadima. Des observations en recommandation pour une cartographie plus équilibrée, pour une accessibilité plus accrue. Recommandation du président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima. Casadi, qui a ouvert ce mercredi 16 mars 2022, un atelier sur la cartographie opérationnelle qui devra durer deux jours. Le président de la CENI a dit attendre des participants, des contributions, en vue d'avoir, au bout du compte, une cartographie beaucoup plus équilibrée. La cartographie des centres d'inscription. C'est le lieu où les gens vont se rendre pour se faire inscrire comme électeur et comme électrice. Je déclare ouvert l'atelier d'échange sur la cartographie des centres d'inscription. Auparavant, le deuxième vice-président Didi Manara a mis en avant l'ambition clairement affichée par l'équipe de la CENI à changer la perception et l'image de l'institution. Des difficultés, des problèmes qui doivent être résolus par nous ensemble. C'est à ce titre que la CENI a fait appel à vous, ou la crème intellectuelle d'autres pays. Vous serez le porte-parole de la CENI. De son côté, le secrétaire national exécutif Toto Mabic ou Toto Kani a fait part à l'Assemblée des orientations de cette rencontre qualifiée de capitale en changeant de paradigme. Indiquant que la CENI, ses vertus, a renforcé la transparence dans toutes les étapes qui conduisent jusqu'aux élections. Et dans la province du Sud-Bangui, le ministre des Ressources Hydrauliques poursuit son itinérance, arrivé à Guémena. Olivier Mouenze a visité les installations de la CENI et de la Régie des eaux. Les détails avec Yvette Makoutima, Oskar Mbalcaï. Mise en service en 1973, la centrale thermique de Guémena, province du Sud-Bangui, compte à son actif cinq groupes, dont deux sont déclassés et les trois restants, appelés à subir une cure d'éjouvence. Mais en attendant, la SNEL-SA, par l'entremise de son directeur général, Jean Bosco Kayombo Kayan, a acquis deux groupes de secours avec une capacité totale de 100 kV ampères qui seront acheminés à Guémena avant la fin du mois de mars 2022. Le ministre des Ressources Hydrauliques et Électricité, Olivier Mouenze-Moukaling, a rassuré la population de Guémena quant au rétablissement rapide de l'énergie électrique dans cette ville. L'année dernière, nous avons octroyé un contrat de concession pour la construction d'une centrale photovoltaïque ici à Guémena. Ça fait partie du projet ESSOR qui comprenait l'électrification de trois villes. Il s'agissait de Guémena, de Bumba et d'Issyro. Les bâtiments administratifs de la Régie des eaux Guémena, son usine labo, comptent lui aussi quatre groupes de secours, dont deux sont en service avec une puissance de 310 kV ampères. Selon le directeur provincial de la Régie des eaux, Grand Équateur Jean-Pierre Madilla, ces groupes vont permettre à la Régie des eaux, extension de Guémena, de fournir 40 m3 d'eau par jour à la population. Cette quantité n'est suffisant pas pour desservir tous les ménages. Depuis 2018, la Régie des eaux exploite un forage avec une pompe immergée de 54 m3 d'eau. Ici, on a un bel ouvrage, il fonctionne bien, avec plus de 90 bornes fontaines dans la ville. C'est vraiment encourageant. C'est vraiment encourageant parce qu'on a passé par d'autres villes et on a vu les problèmes. Mais ici, pour une fois, on est là et on sent que les choses fonctionnent. C'est tard dans la soirée que le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mouin-Zemoukalingue, a bouclé sa visite d'inspection à l'étape des Guémena, province du Sudoubangui. Au deuxième jour du séminaire de renforcement des capacités des membres du cabinet du chef de l'État, la parole a été accordée aux responsables des services de sécurité qui ont fourni des informations de portée générale que chaque membre du cabinet est censé d'intégrer pour une meilleure collaboration des services. Comprendre le fonctionnement des différents services de sécurité présidentielles et leurs interactions avec les autres services de la présidence, c'est l'exercice auquel se sont livrés les responsables civils et militaires du cabinet du président de la République. Pour cette deuxième journée du séminaire, la parole a été accordée au coordonnateur de la sécurité interne Didier Baytopala ainsi qu'au commandant de la garde républicaine, le général-major Christian Tchouéoué. Sans entrer dans les détails opérationnels, les responsables de sécurité présidentielle ont fourni les informations de portée générale que chaque membre du cabinet est censé intérioriser pour une meilleure collaboration des services. Sous la modération du directeur du cabinet adjoint chargé des questions économiques André Ouamesso, la session s'est déroulée sous le format d'un panel. Les questions et réponses ressorties de cet échange interactif ont permis au cadre du cabinet du chef de l'État de comprendre l'importance accordée aux questions sécuritaires dans le travail au quotidien. La session va se poursuivre et s'est clôturée ce jeudi avec cette fois les exposés des services du protocole d'État, de l'intendance et de la logistique. Autre fait de l'actualité, bâtir une Croix-Rouge efficace, compétitive, innovante, thème retenu cette année à l'Assemblée générale ordinaire de la Croix-Rouge RDC, un forum organisé du 16 au 28 mars 2022. Joël Makella nous en parle. Après deux rendez-vous annuels manqués suite à la pandémie de la Covid-19, la Croix-Rouge RDC, comme à l'accoutumée, a convoqué son Assemblée générale ordinaire, session 2022. Les participants à ces assises vont réfléchir autour du thème « Bâtir une Croix-Rouge efficace, compétitive, innovante et proactique ». Pour le président national de la Croix-Rouge RDC, ces travaux de deux jours vont se pencher sur l'évaluation des activités réalisées durant toute une année au profit des plus vulnérables. Ce grand travail d'une année d'Iran ne peut être une réussite qu'avec le concours de tous. Ainsi, nous remercions le gouvernement de la République pour leur appui et les partenaires du gouvernement pour leur accompagnement sans faille dans l'exécution des différents projets. À cela s'ajoute le bilan détaillé par rapport aux objectifs fixés par la Société nationale en vue de l'émergence de la Croix-Rouge dans le contexte congolais. Les initiateurs se montrent déjà optimistes quant aux résultats de ce forum. « Nous osons croire que les travaux de ces assises nous permettront de trouver des solutions dirables aux problèmes liés à la bonne gestion de la Croix-Rouge et de la République démocratique du Congo ». Cette Assemblée générale ordinaire 2022 bénéficie de l'appui de la Croix-Rouge internationale, d'où la présence des représentants de la France, de la Belgique, de l'Espagne et de la Suède. Et puis sachez que l'ambassadeur de France, son RDC, est arrivé aujourd'hui, 17 mars, dans la province du Lualaba. C'est sa première visite dans cette partie du pays. Il a été accueilli par la gouverneure intérimaire accompagnée de quelques membres de l'exécutif provincial. Les détails dans ce reportage. Il est arrivé au Lualaba ce mercredi 16 mars 2022 par l'aéroport national de Kolossi. L'ambassadeur français en République démocratique du Congo a été accueilli par Mme le gouverneure intérimaire accompagnée de quelques membres de l'exécutif provincial. Le diplomate français est arrivé également au gouverneurat où il a échangé avec l'autorité provinciale en présence du ministre provincial de l'Intérieur, Déodaca Penda. La séance a été sanctionnée par une visite de différents compartiments de l'hôtel du gouvernement provincial comme la salle de conférence et la salle de réunion. Une autre séance de travail a eu lieu dans la salle de conseil avec certains ministres sectoriels. Bruno Aubert a eu un aperçu général de la province du Lualaba fait par la gouverneure Haï. Le diplomate français a apprécié à juste titre le dynamisme qui se développe au Lualaba sous le leadership de Masuka Saïni. Je comprends que Colvésie est la capitale d'une province, le Lualaba, qui est extrêmement dynamique. On connaît le rôle que joue le secteur minier qui est aujourd'hui en pleine transformation. Et l'enjeu était pour moi d'échanger un peu d'un gouverneur avec son équipe de toutes les actions qui sont menées, des actions de réformes qui touchent le secteur minier, mais tous les secteurs qui sont liés aux activités, à cette activité économique par extension, et également qui ont un impact sur la vie des populations. Donc nous avons échangé sur tous ces sujets. Ça signifie beaucoup de domaines. On va parler d'infrastructures, d'éducation, de la transformation du secteur minier, des routes, évidemment, et bien d'autres sujets encore. L'ambassadeur français à RDC a également confirmé l'apport de son pays dans certains secteurs de la vie. Ce que nous pouvons apporter de concret, c'est intéresser des opérateurs économiques, intéresser des investisseurs, nouer des partenariats universitaires, j'espère, dans des secteurs de pointe, du secteur de l'ingénierie, mais d'autres secteurs qui peuvent intéresser, évidemment, le développement du pays. Et puis nous avons plein de sujets communs avec la République démocratique du Congo à défendre, qui sont des sujets scientifiques aussi. Je pense au changement climatique, on a à peine touché le changement climatique, mais on en parlera la prochaine fois. L'approvisement en métaux rares, tous ces sujets, c'est des sujets au sujet desquels nous avons des intérêts communs à partager. Le gouverneur intérimaire de Lualaba s'est séparé de son visiteur de marque dans la soirée sur une note positive, avec promesse de revenir prochainement pour évaluer ce partenariat. Pendant ce temps, de la province du Kassai oriental, les policiers blessés par la milice qui a fait éruption dans les villages de Kassalakati et Lualaba sont internés à l'hôpital du gouvernement. Le gouverneur intérimaire est allé au chevet de ces hommes en uniforme. Images et commentaires. Nous avons été recommandés de descendre à Lualaba et à Kassalakati pour une mission de patient.